Les questions de madame Frédérique Tufnel à madame la ministre des Solidarités et de la Santé. La parole est à madame Frédérique Tufnel. Merci madame la présidente, monsieur le ministre. Je souhaite attirer votre attention sur la portée du principe de précaution en matière de santé publique et sur l'importance de renforcer notre capacité à mesurer l'effet sur l'organisme d'une exposition à des polluants multiples. La commune de Saint-Rogatien en Charente-Maritime, 2 187 habitants et celles de communes alentours ont eu en effet la particularité d'avoir vu se développer depuis 2014 5 cas de leucémie chez des enfants ayant conduit au décès d'une jeune fille de 15 ans en décembre dernier. Lors du diagnostic, tous habitaient à moins de 1500 mètres de deux usines, l'une d'enrobée et l'autre de compostage de la communauté d'agglomération de La Rochelle à proximité d'exploitation agricole, d'une ligne de haute tension et d'une infrastructure routière. La situation de ces communes, mais c'est le cas ailleurs en France, est préoccupante et la communauté scientifique s'accorde à souligner la difficulté de mesurer l'effet cocktail des polluants sur la santé comme les pesticides, les rejets atmosphéricaux industriels, les automobiles. Dans ce cas précis, les dernières études réalisées par l'Atmo, l'Inserm et le CHU de Poitiers peinent à établir un lien de causalité entre l'exposition en diverses pollutions et les cancers du son qui touchent les familles de ces communes. Elle conclut ainsi un excès de risque chez les 0-24 ans que le peu de personnes analysées rend difficile à étayer. Pour autant, il est admis que lorsque des incertitudes subsistent quant à l'existence ou la portée de risque pour la santé des personnes, les institutions peuvent prendre des mesures de protection sans avoir à attendre que la réalité et la gravité de ces risques soient pleinement démontrées. Alors que le Conseil constitutionnel vient pour la première fois de faire primer la protection de l'environnement, nouvel objectif de valeur constitutionnelle et la protection de la santé sur la liberté d'entreprendre, j'aimerais connaître la stratégie du gouvernement pour mieux appréhender l'effet cocktail des polluants sur la santé de nos concitoyens ainsi que ses intentions quant à une éventuelle plus grande application du principe de précaution. Je vous remercie. Merci chers collègues. Monsieur le ministre. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, Chaque année, 2500 enfants et adolescents sont touchés par un cancer. Ces maladies suscitent un sentiment d'injustice, voire de révolte quand il s'agit d'enfants. Les causes des cancers pédiatriques sont très mal connues et probablement multifactorielles. La loi de finances 2015 a porté une augmentation de 5 millions d'euros des crédits destinés à la recherche fondamentale sur les cancers pédiatriques. La loi visa à renforcer la prise en charge des cancers pédiatriques du 8 mars 2019 a consacré le rôle moteur de l'Institut national du cancer, chargé de proposer et de mettre en œuvre une stratégie décennale de lutte contre les cancers pédiatriques notamment et de développer la recherche. Depuis 2014, 5 cas de cancer chez des enfants ont été déclarés dans votre territoire. Santé publique France a réalisé une étude qui a conclu en avril 2019 à l'absence de liens plausibles entre l'excès de cas de cancer pédiatrique et l'exposition au rejet de la centrale d'enrobés routiers. A ce stade, aucun élément particulier n'a permis de corréler l'émergence de ces pathologies avec l'environnement local. Pour autant, par précaution et sous réserve de données plus expertes pouvant conclure un cumul d'effets nocifs ou effets cocktail, une surveillance épidémiologique est maintenue ainsi qu'une surveillance des émissions chimiques dans l'environnement. La DREAL a été sollicitée par les services de l'Agence régionale de santé de la Nouvelle-Aquitaine. L'ARS, l'Agence régionale de santé, contribue également à l'élaboration de protocoles d'investigation complémentaires, notamment un projet de surveillance de la qualité de l'air sur six mois avec l'organisme Atmo Nouvelle-Aquitaine, observatoire régional de l'air, afin d'améliorer la connaissance des expositions. La surveillance est étendue à d'autres nuisances potentielles telles les ondes électromagnétiques liées à la présence de lignes à haute tension dans la commune. Des échanges réguliers et positifs ont lieu avec l'association Avenir Santé Environnement, regroupant les familles et habitants désireux d'en connaître davantage, qui a par ailleurs été reçu, association, par le directeur général de l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Voilà, madame la députée, ce que je peux vous dire. Vous voyez que la vigilance se poursuit. Merci, monsieur le ministre. Oui, madame Tufnel, je vous en prie. Juste un petit mot. Je remercie beaucoup, monsieur le ministre, pour ces indications par rapport à notre cas précis. Moi, je voudrais vraiment avoir un point aussi au niveau général, au niveau national. Et si on pouvait disposer d'un observatoire via un portail internet de toutes les données qui pourraient être croisées avec les données de l'assurance maladie et des hôpitaux, je pense que ce serait vraiment quelque chose en plus, parce que nous avons vraiment l'intérêt de mettre, je pense, l'accent sur la prévention plutôt que sur le curatif. Je vous remercie. Merci, chers collègues.